Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé ses citoyens à participer aux élections locales du 21 novembre. C'est ce qui ressort d'un discours prononcé jeudi lors du Forum pour la défense de la démocratie et de la réalité vénézuélienne, auquel il a participé par vidéoconférence. Il a déclaré, je cite, « Tout est prêt pour que le peuple revendique sa souveraineté et exerce son droit au vote ». Dans ce contexte, il a souligné que le Venezuela mène une bataille acharnée contre les pressions des Etats-Unis et de leurs alliés, soulignant qu'il défendra le pays en toutes circonstances. Il est à noter que le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, qui avait disparu du paysage politique durant quelques mois, a annoncé septembre dernier son intention de participer aux élections. L'opposition prendra part à cette élection après avoir opté auparavant pour un boycott de celle-ci. Le front de l'opposition est pour le moins divisé, puisqu'un opposant a notamment giflé un autre opposant ce jeudi, en présence des observateurs de l'Union européenne venus sur place dans le cadre des élections. Le Venezuela est secoué depuis le 23 janvier par l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, qui était aussi le chef du Parlement, s'était autoproclamé président de la République par intérim. Les Etats-Unis ont imposé une série sévère de sanctions contre le gouvernement de Nicolas Maduro, ce qui a fait monter la pression sur le Venezuela au cours de ces dernières années. L'avenir du pays se dessinera donc avec plus de clarté ce dimanche 21 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada